Cette vidéo montre un geste dans l'endartéoptomie de la carotide interne gauche chez une patiente. On voit ici la carotide commune, la carotide interne et on voit le site d'endartéoptomie abrique la présence d'une sténose résiduelle qu'il faudrait surveiller de façon très régulière car il y a déjà une certaine accélération de flux avec la présence donc de cette sténose résiduelle et on voit très bien la plaque qui n'a pas été complètement levée. Donc il s'agit d'une image en Doppler couleur pulsée. La même image chez cette patiente montre en Doppler énergie le moulage au niveau de la carotide commune et la carotide interne avec la présence de cette plaque témoignant d'une sténose résiduelle à ce niveau. Comme je dis, il faudrait la surveiller de façon très régulière. Merci. Merci.